Bienvenue dans ce chapitre, aujourd'hui on va voir ensemble comment définir une variable de façon propre parce qu'il y a encore une fois des façons d'écrire des variables qui sont liées à des recommandations des recommandations d'écriture dans le langage du programmation, ce qu'on appelle une nomenclature au niveau de l'écriture des variables et notamment ici ce que l'on va voir c'est comment écrire nos premières variables mais de façon propre et pourquoi est-ce qu'on les écrit de cette façon-là d'ordre global ? Donc jusqu'à maintenant et si tu regardes bien les différents chapitres que j'ai mis en place jusqu'à maintenant on a écrit les variables d'une certaine façon, notamment ici si j'écris par exemple let name est égal et je mets une chaîne de caractère par exemple à John, et bien notamment cette variable-là est tout en minuscule ça c'est une des premières règles de base, tes variables sont en minuscule, sauf dans certains cas mais tu vas voir ça dans quelques instants, donc tes variables sont en minuscule Ces variables-là peuvent être écrites mais uniquement avec des caractères alphanumériques sachant que le numérique ne doit pas commencer la variable, c'est-à-dire que notamment je ne peux pas faire 9 name est égal à par exemple, je ne sais pas, Bibi, d'accord ? Ça, ça ne va pas fonctionner parce que ça commence par le caractère numérique et quand on dit alphanumérique, si je prends le 9 et que je le mets à la fin là concrètement je peux écrire cette variable-là, là-dessus il n'y a pas de souci Alors, on dit que tout est en minuscule de façon alphanumérique à certaines exceptions parce que le underscore est considéré comme alpha, c'est-à-dire que concrètement ici je peux faire un underscore name est égal à, je ne sais pas, Jane, voilà Donc ça je peux l'écrire et je peux commencer ma variable avec un underscore Donc ça c'est la première façon d'écrire nos différentes variables Maintenant, imaginons que j'ai des variables un peu plus complexes Par exemple, je voudrais... Hop, 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 attends une seconde, je crois qu'il y a un bug dans le script Il est possible que tu ne sois pas encore abonné et ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné et c'est quand même dommage parce que je publie un chapitre de formation par jour C'est pourquoi il est important pour toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper Allez, on reprend Alors je n'ai pas forcément d'exemple plus que ça Mais concrètement, je voudrais écrire par exemple first name Donc first name Donc je peux l'écrire tout en minuscules Mais notamment comme... Alors ce n'est pas forcément considéré... Enfin souvent on l'écrit en minuscules Donc ce n'est pas forcément un des meilleurs exemples Mais concrètement, first name C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir un nouveau mot dans justement la variable que tu es en train d'écrire Ce nouveau mot, d'accord, va commencer par une lettre en majuscule C'est ce qu'on appelle l'écriture en camel case Donc camel case, c'est tout simplement la première lettre de ma variable est en minuscule avec le reste du mot en minuscule Et chaque nouveau mot de ma variable va commencer par une majuscule Par exemple, une variable peut-être un peu plus complexe Let's Bibi est à la maison Voilà, ici on a une variable un peu plus complexe Notamment Bibi est en minuscule Donc on est toujours en camel case La première lettre est en minuscule aussi On a un nouveau mot qui est le mot est, d'accord Donc le E est en majuscule et le reste en minuscule A, c'est un nouveau mot considéré comme un nouveau mot Alors je t'avouerais qu'on ne mettrait pas ça comme ça Mais bon, c'est pas grave Et notamment le L majuscule à la suite parce qu'on est dans un nouveau mot Et le M majuscule parce qu'on est à la suite Enfin, à la suite parce qu'on est dans un nouveau mot Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nomenclature d'écriture Qui est donc ce qu'on appelle le camel case Donc ça, c'est la façon d'écrire ces différentes variables Il y a une autre façon d'écrire des variables Que l'on appelle le upper camel case, d'accord Ouais, case Et puis notamment ici, je vais mettre Parce que bon, c'est comme ça que tu vas l'écrire en termes de fonctions potentielles Notamment, tu vas pouvoir écrire tes variables d'une façon différente Alors, pour la plupart des variables Si je tiens à faire une précision quand même Pour la plupart des variables, ça va être cette façon-là d'écrire, d'accord Quand je parle de variables à proprement parler C'est-à-dire une variable de type numérique Une variable de type chaîne de caractère Une boolean Voilà, c'est ce type de variable-là que tu vas utiliser dans des opérations courantes Il y a un autre type de variable que l'on va voir plus tard dans la formation Mais qui me semble intéressant à voir C'est tout simplement le upper camel case Et notamment ici, je vais créer une late par exemple User Alors, je l'écris comme ça, je ne mets rien derrière Parce que je n'ai pas envie de te noyer d'informations trop rapidement Mais notamment ici, le user, ça va correspondre à un espèce d'objet D'accord ? Qui va correspondre à un utilisateur Qui va avoir un nom, un prénom, un âge, une adresse email, un mot de passe, etc. Donc, il va avoir plein d'informations Cette variable-là va contenir plein d'informations Et notamment ici, on va avoir tendance à l'écrire en ce qu'on appelle upper camel case Donc, ça veut dire qu'on va avoir la première lettre de chaque mot de cette variable Avec une majuscule Notamment ici, par exemple Player vidéo D'accord ? Ici, ça va être un autre objet qui va potentiellement avoir un certain nombre d'informations Associées à un lecteur vidéo D'accord ? Et notamment, la première lettre de chaque mot est en majuscule Encore une fois, c'est ces deux façons-là essentielles pour pouvoir écrire des variables que tu vas utiliser Il y a aussi une autre façon Donc, c'est une autre façon d'écrire les variables C'est tout en majuscule Majuscule, voilà Et notamment, ce type de variable-là On va l'utiliser quand on va, par exemple, définir des constantes Des constantes qui vont être des constantes associées à une variable Alors, je fais, encore une fois, une petite parenthèse et je mets ça entre guillemets aussi Parce que tu vas voir que dans certains cas, on va quand même utiliser le typage constante Mais qu'on ne va pas écrire la variable en majuscule Mais notamment, si on est dans le cadre d'une variable qui va être une variable de configuration Pour notre outil Par exemple, on va mettre, je ne sais pas Int config Est égal à 1 D'accord ? Et bien, concrètement Du fait que c'est une variable de configuration spécifique D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à écrire en majuscule Et tu regardes un truc C'est que comme on est sur une variable un peu plus complexe Notamment une variable qui contient deux mots On va avoir tendance à mettre un hand de score C'est pour ça que l'hand de score est là Il est là pour une autre raison Mais on verra ça plus tard dans les façons d'écrire nos scripts Mais l'hand de score est aussi là pour séparer des noms de variables Qui contiendraient plusieurs mots Et notamment dans notre cas qui seraient en majuscule Alors, bien évidemment que tu peux écrire une variable de type let Par exemple, player hand de score vidéo Ça, tu peux le faire Ça fonctionnera Ça ne va pas faire cracher ton programme ou quoi que ce soit La seule différence, d'accord ? C'est que ce n'est pas forcément une bonne pratique d'écriture au niveau de tes différents noms de variables Encore une fois, ça c'est une pratique que tu peux associer à énormément de langages de programmation Il y a peu de langages de programmation qui dérogent aux différentes règles d'écriture Que je viens de t'exposer dans ce chapitre-là, d'accord ? Donc ça veut dire que tu peux l'utiliser en PHP, en Java, en Kotlin, en Dart En ce que tu veux comme langage de programmation En règle générale, c'est ces règles-là qui vont prévaloir sur les bonnes pratiques Alors pourquoi est-ce que justement on a ces bonnes pratiques-là ? Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin En téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète, écrite, en appui de ce cours Et copier-coller les exemples de code directement dans tes scripts Mais c'est pas tout ! Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube Sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement Et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook Et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part En infiltrant mon compte Telegram Ah oui ! Si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours Allez, c'est parti ! Et bien, c'est simple, c'est-à-dire que derrière, quand tu vas développer dans une équipe de programmation Dans une entreprise ou que tu vas exposer du code en ligne La plupart des développeurs sont habitués à lire ce type de variable-là Ils sont habitués à lire justement du code qui va ressembler à du camel case Dans le cadre de la plupart des variables, d'accord ? À du upper camel case quand ça va être associé à ce qu'on va appeler des objets plus tard, d'accord ? Ou tout simplement, si c'est de la configuration, considérer que voilà une configuration Une variable de type constante en configuration, c'est une variable qui va être en majuscule Et ce type de nomenclature-là, il n'est pas interdit Mais il n'est pas forcément recommandé dans les nomenclatures standards d'écriture Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur les différentes façons d'écrire les variables C'est des bonnes pratiques C'est des bonnes pratiques qu'on va utiliser tout au long de cette formation Donc n'hésite pas à les appliquer dès maintenant C'est des bonnes pratiques qu'on va utiliser tout au long de cette formation